Musique Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9h. Musique Le journal Mohamed Diara Le temps 25 degrés, de belles éclaircies, la maximale attendue courant la journée est de 33 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Fin de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La force onusienne a 6 mois pour quitter le territoire malien. Les 15 membres permanents et non permanents ont voté à l'unanimité cette résolution. Le gouvernement rassure à la population que toutes les dispositions seront prises pour combler le vide sur le plan sécuritaire social, entre autres. Musique La vingt-septième édition de l'EID, c'est dans 6 mois, mais le dépôt des dossiers d'interpellation commence le lundi 3 juillet pour 3 mois. Vous entendrez le médiateur de la République dans ce journal. Musique En sport, pas de faux pas pour les aiglons qui affrontent cet après-midi. Les homologues du Niger au compte de la canne des moins de 23 ans. Nous ferons le point avec Exactenou dans ce journal. Musique A suivre le dossier, donc, culture de cette édition qui nous parle de la biennale. Il se déroule à Moptich en moins d'une semaine. Rendez-vous en fin de journal avec Alpha Mega. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite sur les détails. Musique C'est fini. Fin de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le conseil de sécurité a adopté hier vendredi la résolution 2690 qui met un terme au mandat de l'aménagement à compter du 30 juin 2023. Les 15 membres permanents et non permanents ont voté à l'unanimité de cette résolution, mais le rétrape de l'aménagement se dure là en 6 mois. Nous dit Garou Perru qui a assisté à la réunion du conseil de sécurité hier. Musique Sans résultat tangible, après 10 ans de présence à la demande du Mali, les Nations Unies mettent un terme à la mission des casques bleus. L'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies porte la voie du Mali et débloque les léviers de vitesse du retrait. Issa Confrou, ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adaptée aujourd'hui, le processus de retrait de l'aménagement commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris à cet égard. Pays haute de l'aménagement, gouvernement responsable, les autorités maliennes se disent prêtes pour la mise en œuvre diligente de cette résolution. Elles prendront toutes les mesures pour éviter une éventuelle vie de sécurité. Le Mali, conformément à sa responsabilité des pays hautes, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installation et bien de l'aménagement jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, notamment grâce au renforcement des capacités et à l'équipement de l'outil de défense et, d'autre part, concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher à son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et comme vous le savez, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel s'inscrit dans cette dynamique. Le gouvernement du Mali s'engage également à poursuivre de manière efficiente et diligente la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue d'une paix, d'une réconciliation nationale et d'une stabilité durable dans notre pays et pour les bénéfices des populations maliennes. Après avoir échoué sur le plan sécuritaire, les quelques 12 000 soldats et policiers sont en fin de mission au Mali. Toutefois, le gouvernement et le peuple malien reconnaissent la contribution de l'aménagement dans les actions sociales et humanitaires. Ils rendent hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise. La République du Mali reste disposée à coopérer avec tout le monde dans le respect des principes qui guident désormais l'action publique du Mali, rassure l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Oui, après 10 ans, le divorce a donc consommé. Chez l'amusement quitte donc le Mali après 10 ans de présence. A partir de ce samedi 1er juillet et prendra fin le 31 décembre prochain. Cette requête du peuple du gouvernement malien a été portée le 16 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Ablai Djopo. Que je propose d'écouter, il était l'invité hier du journal de 20 heures sur OATM1. C'est en fait l'aboutissement d'une demande de beaucoup de Maliens qui a été portée avec beaucoup de courage par son excellence le colonel Assime Goïta, président de la transition, qui a tiré les conséquences de la présence d'une mission qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens, notamment en matière de sécurité, mais pire, ces derniers temps, nous avons vu que la mission a commencé à constituer une entrave pour nos efforts et elle a été instrumentalisée pour pouvoir porter atteinte à l'unité, à la cohésion sociale et même à la stabilité de notre pays. Le Conseil, de façon collective, a voté à l'unanimité la résolution 2690 qui met un terme au mandat de l'aménagement, mais aussi qui demande qu'à compter du 1er juillet déjà, le processus de cessation des activités, de transfert, de retrait, soit effectif dans la période du 1er juillet au 31 décembre. Le Mali, depuis le début, a demandé un retrait sans délai, indiquant notre volonté d'avoir un retrait dans le délai le plus court possible. Nous avons conscience, naturellement, qu'il s'agit d'une mission de près de 17 000 personnes, qui a une empreinte lourde, mais il était important pour nous que ce délai soit court. C'est vrai que certains pays voyaient un horizon de 18 à 24 mois. Donc, par rapport à cela, je pense que le Mali a fait preuve de souplesse, de flexibilité, mais nous restons vigilants. Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour pouvoir respecter ce délai. En tout cas, le gouvernement y est engagé, et comme nous l'avons dit, nous restons ouverts pour coopérer avec les Nations Unies, le secrétariat général, l'aménagement et tous les acteurs concernés pour faire en sorte que tout soit mis en œuvre. Et nous pensons que, par exemple, sur la question du retrait des militaires, ça, ça peut même se faire beaucoup plus rapidement. Comment ça va s'organiser, ce retrait ? D'abord, on avait besoin, dans un premier temps, de cette décision politique qui consacre d'une part la fin du mandat de l'aménagement et d'autre part qui demande maintenant de mettre en place un plan de retrait. Maintenant, nos équipes, avec l'équipe des Nations Unies, nous allons nous asseoir, créer les cadres nécessaires et faire des plans de travail et regarder sur le plan militaire qu'est-ce qu'il faut faire, comment ce basculement va s'opérer, qui doit faire quoi pour pouvoir réaliser cela, dans quel délai, et aussi regarder sur le plan civil qu'est-ce qui doit être fait. Donc, nous allons travailler ensemble, regardant l'ensemble des dimensions et tous les ministères concernés au Mali aussi seront autour de la table pour que nous puissions travailler à réaliser ce plan de façon tout à fait minutieuse. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de l'aménagement. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali. Mais je dois dire que quand le Mali a décidé de faire appel à l'Algérie pour mettre en place un processus de médiation, c'est le Mali qui a choisi les partenaires qui devaient faire partir de la médiation internationale, y compris les Nations Unies. Donc, c'était vraiment une volonté malienne. Les Nations Unies ont accompagné. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de lien parce que l'aménagement n'est pas là. Les Nations Unies restent engagées dans ce processus. Mais plus important, le gouvernement du Mali, en tout cas, reste engagé. Il y a eu des avancées importantes qui ont été engrangées. Et aujourd'hui, nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la réconciliation avec nos frères pour pouvoir tourner cette page. Mais beaucoup d'avancées ont été enregistrées. Même le processus référendaire qui vient de se clôturer prend en charge déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, il y a également la situation de tous ces Maliens dont le revenu est directement ou indirectement lié à l'aménagement. Est-ce que vous y avez pensé ? Nous y avons pensé. Le gouvernement est conscient de ces difficultés. Et naturellement, ce type de changement ne va pas sans difficulté. Nous sommes conscients que beaucoup de nos compatriotes vivent à travers des activités liées à l'aménagement. Mais aussi, en regardant la situation, nous regardons aussi la perspective nationale de tous les Maliens qui sont affectés par cette situation qu'il fallait changer. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour atténuer l'impact, ça ne sera pas total, mais l'impact en tout cas, de ce retrait sur les populations maliennes, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Connaissance et des gratitudes du Mali, à l'endroit de tous les pays contributeurs de troupes et de personnels de police, à la mission, surtout pour les casques bleus qui ont perdu la vie au Mali pour pouvoir contribuer à résorber cette crise, particulièrement les casques bleus africains. Plus de 95% des personnes décédées, malheureusement, viennent de ces pays africains. Nous sommes conscients des sacrifices qui ont été faits. Nous sommes aussi conscients qu'ils sont venus, en toute bonne foi, pour aider le Mali. Malheureusement, le véhicule dans lequel ils étaient pour nous aider n'était probablement pas le bon. Je veux rappeler à nos compatriotes l'attachement de son excellence, le colonel Asimi Goïta, président de la transition, à ce que notre pays, fidèle à ses valeurs ancestrales, puisse rester un pays d'hospitalité, un pays ouvert. Nous avons eu un différent avec l'organisation, mais les personnes qui sont venues nous aider, nous devons continuer à les traiter dans le cadre de notre tradition de Jatikia. et aussi faire tout ce qui est possible pour rester derrière les autorités maliennes qui ont pris à bras le corps ces problèmes, qui sont en train de le traiter, de faire confiance au président Goïta, de faire confiance aux autorités actuelles pour pouvoir gérer ce processus de retrait, dans le respect de la dignité de nos hôtes, mais aussi dans le respect de nos traditions d'hospitalité. 9h11, sur la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique se prépare activement. Elle a lieu 10 décembre de chaque année, une véritable tribune démocratique qui crée le contact direct entre le sommet et la base. Le médiateur de la République, dans un message, fixe les règles de jeu de l'édition 2023, notamment les modalités de saisine de cette autorité indépendante. La synthèse de son message avec Awadit Makamara. Pour la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique, les interpellateurs peuvent se munir déjà de leur dossier. La date du dépôt est fixée au 3 juillet, pour une période de trois mois. Le médiateur de la République mobilise son équipe afin de répondre aux attentes des interpellateurs. À ce titre, il s'agit de trouver des alternatives permettant d'asseoir les bases d'une administration de proximité, notamment par le renforcement du dialogue entre gouvernants et gouvernés. Sanoga Aminata Malé, médiateur de la République. L'espace d'interpellation démocratique a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme en République du Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. L'EID vise essentiellement à renforcer de façon pédagogique l'ancrage de la culture démocratique et la transparence dans la gestion des affaires publiques, à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu. En trois décennies d'exercice démocratique, l'EID assoit une notoriété au fil des sessions au point qu'il est considéré comme un modèle dans la sous-région. Sanoga Aminata Malé, médiateur de la République. Cette manifestation de la protection des droits de l'homme s'exerce par la saisine de l'EID pour les motifs suivants. Les actes attentatoires aux droits de la personne humaine, les cas d'injustice tels que les inégalités, les actes discriminatoires, le dysfonctionnement de l'administration, le non-respect de la légalité, la violation des principes de justice et d'équité, la violation du principe de bonne gouvernance. Pour rappel, l'EID est ouverte à tout le monde sans distinction selon le médiateur de la République. Rendez-vous est pris pour le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Oui, nous y sommes, la page des sports. Championnat national de Ligue 1, la 28e journée commence cet après-midi. Le duel à distance pour le titre oppose les 11 créateurs de Nyarela à l'Est et Réal de Bamako. C'est donc demain. Au même moment, le Delibar, 2e, s'expliquera devant le club olympique de Bamako. Et puis, la canne des moins de 23 ans, la dernière journée de poule, se jouera ce soir dans la poule B. Le Mali affrontera le Niger et l'Egypte en découdra avec le Gabon. Le résumé de l'actualité des sports avec Isaac Chenou. Canne des moins de 23 ans, la troisième journée de poule dans le groupe B se joue ce soir. Le Mali juste a servi dans la compétition contre le Niger. Les protégés d'Aloubada Diallo-Konti ont obligation de victoire pour se qualifier pour la débit finale. Par contre, un nul se fit au Niger pour passer ce tour. Pour rappel, le Mali a une victoire et une défaite en deux sorties. Par contre, le Niger a une victoire et un nul. Dans l'autre rencontre, l'Egypte aura affaire au Gabon. Le Gabon, avec deux défaites, est éliminé. Mais l'Egypte n'est pas encore qualifiée et nul se fit au décentaire du trophée. Et les deux matchs se jouent au même moment. Coup d'envoi 20 heures. Président que Mali-Niger se doule au complexe sportif Moulaye Abdallah et Egypte-Gabon au Sade de Tangier. Hier, la Poula a joué sa dernière rencontre. Le Maroc, déjà qualifié, a terminé en beauté en battant le Congo par 1 à 0. Dans l'autre rencontre, le Ghana et la Guinée ont fait matulé un but partout. Un nul qui fait l'affaire de la Guinée-Conakry grâce à la meilleure différence de but général. Plus 1 pour la Guinée et moins 3 pour le Ghana. Sur le plan national, la 28e journée commence cet après-midi. Sur le terrain de ABM Foot, de Samaria de Bacou, va en découdre avec l'ES Police. Sur le terrain de Samaria de Bacou, il est olympique, déjà relégué, sera face à l'Afrique Football Elite. Sur le terrain de l'ES Réal, El Seba va causer le fer avec Bing Apsi. L'union sportive de Bourguen sur ses installations offre son hospitalité au Black Star de Badalabou. A Kita, au Stade de la Minkonate, l'union sportive du Stade de Kita tentera de faire un pas de plus pour son maintien devant l'ES Bacaridia. Cette 28e journée prendra fin demain. Le 2e à distance pour le titre sera une fois de plus à l'honneur sur le terrain de Samaria de Bacou. Les 11 cartères de Niaréla croiseront le fer avec le leader ASR de Bacou. Au même moment, sur le terrain de l'ES B, le Yoruba 2e au classement s'expliquera avec le club olympique de Bacou. 3 points séparent l'ES Réal et le Yoruba. L'histoire se passe intéressée devant l'ES Réal. Chroniques, culture et société. Oui, c'est donc ce jeudi 6 juillet que s'ouvre à Mopti la biennale artistique et culturelle délocalisée. Au cours de cette première nuit, une soirée d'hommage sera rendue à la rue Malienne. Dans la chronique culture et société du jour, Alpha Maïga nous fait révisiter les chœurs et selon des chants chantés au cours des semaines nationales de la jeunesse. Suivons ensemble. Écoutons le président Amourbou Keïta à l'ouverture de la première semaine nationale de la jeunesse en 1962. Le général Moussa Traoré à la clôture de la 10e biennale en 1988. Vous avez exprimé les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Une volonté politique affichée. C'était ainsi à travers chœurs, solo de chant, danse traditionnelle que les différentes troupes artistiques et culturelles ont chanté et dansé l'armée malienne. Hommage est rendu ici au premier général de l'armée à travers la troupe artistique de Tumbutu à l'époque relevant de la région de Gao. Le général, immortalisé par un moyen de transport fluvial reliant Koulukoro à Gao et Chanté. Amadou Talfidier, D.R. Mali, directeur de la troupe artistique de Tumbutu. À travers cette chanson, on rend non seulement hommage à l'armée qui a perdu un grand homme et aussi à cet homme et aussi à la patrie. Ce n'est pas tout. Puisqu'à la sixième semaine nationale de la jeunesse du Mali, nous étions en 1966, c'est à l'unisson, au canon et à la polyphonie que la troupe artistique et culturelle de Bamako a magnifié l'armée malienne. L'armée, ce n'est pas seulement la guerre. L'armée, c'est aussi ces hommes et femmes qui, de jour comme de nuit, sont sur plusieurs cinquiets de développement, toutes choses qui constituent, pour les troupes, une source d'inspiration. L'armée a joué un rôle très important depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Ndi Djakte, ancien directeur des ballets maliens. Donc, il était de notre devoir, les artistes, surtout pendant la biennale, de pouvoir chanter les louanges de l'armée, les encourager, témoigner de notre soutien indéfectible pour la cause de ce pays. Je me rappelle qu'il y avait une chanson Églaise Al-Mohamed, acteur de troupes de Kidal. L'armée malienne à Sardasi et à un pauvre. Et ça, ça veut dire que c'était les louanges, la gloire aux soldats qui étaient sur les pauvres et qui détenaient l'arme. Sur le sujet, qui est mieux placé pour relier l'information ? Bien entendu, les hommes de médias. Comme le disait un habitué des manifestations artistiques, l'armée fait la guerre, mais l'armée fait aussi la paix. Nos artistes, ils chantent l'armée en même temps que la paix. Yssouf Doumbia, journaliste au quotidien national Les Sorts. Pour nous, c'est à la fois l'armée qui fait la guerre et c'est aussi l'armée qui fait la paix. Il faut revigorer l'armée à faire en sorte que la guerre se termine par la paix. Asarid Ag Ibarkawan, ancien animateur de la jeunesse de Gao. Je crois qu'aujourd'hui, il y a du devoir de chaque citoyen malien de soutenir notre armée là. La mission de l'armée qui consiste à nous défendre, à nous permettre de bien dormir. Parce que si l'armée n'était pas là, aucun d'entre nous n'allait bien dormir dans sa maison. En écoutant toutes ces sonorités musicales, on est tenté de dire que si on pouvait seulement les transformer en espèces sonantes et trébuchantes, le Mali serait l'un des pays les plus riches du monde. 9 heures passées de 21 minutes sur la fin de cette édition présentée par Mohamed Dera avec le concours d'Alma Ouattara à la mise en ombre coordination électorale Ousmane Daou. La mise en ligne de cette édition est assurée par Tamsid Jabaté et toute son équipe. Retrouvez cette édition sur notre site www.owattem.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Bonne écoute radiophonique. Sous-titrage ST' 501